... A présent, la page des sports est avec Abdelaziz Mahmoudou. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir Samira, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision. En football, on assiste à une fin de saison très engagée en super-ligue et ligue nationale avec de très belles rencontres au programme. La fin de saison en football s'annonce très électrique cette année. Une fin de saison qui voit l'ASFAN, solide leader, ASK national du Niger, deuxième après son match nul contre Urana. L'AS Nijélec qui compte saisir le moindre faux pas de ses deux clubs et l'union sportive de la gendarmerie nationale qui n'a pas encore dit son dernier mot. En coupe nationale, l'ASFAN écarte un prétendant surieux au titre. L'ASFAN national en quart de finale et file en demi-finale pour une double confrontation en aller-retour contre Urana FC Darlit. Pendant ce temps, l'union sportive de la gendarmerie nationale, tombeur de liberté FC en quart de finale, défiera en aller-retour aussi le seul et unique club de la ligue nationale, Wampay Athletic Club de Maradi. En ligue nationale, on connaît les deux promus en super-ligue pour la saison prochaine. Il s'agit de l'AS Université dans le groupe A et Wampay Athletic Club dans le groupe B. On connaît aussi les clubs réglés, rélégués provisoirement en division inférieure. Il s'agit de Abzin FC et Étoiles filant de la police de Zander dans le groupe A et de Nasra Athletic Club et d'Ankasawa FC de Maradi dans le groupe P. Feu dimanche dernier au centre technique national de la Finifoot du tournoi dédié au moins de 17 ans, ayant enregistré la présence de 8 équipes. Les bonnes volontés s'activent dans la multiplication des compétitions au profit des catégories inférieures de football. Conscient que le secret de la réussite dans le football moderne réside dans la formation à la base, la Fédération nigérienne de football s'est lancée dans ce processus soutenu par des jeunes qui ont initié la présente compétition pour les équipes des moins de 17 ans de la capitale Niamé au nombre de 8. Dans cette démarche, le jeune promoteur a reçu l'adhésion de l'association des entourneurs des jeunes de Niamé qui n'a pas manqué de saluer l'initiative. Au terme de cette compétition, c'est l'AS Niamé qui se positionne première sur le podium suivi de l'Olympique Football Club et de l'équipe de ouragans classée 3e à l'issue de ce tournoi. En karaté, les maîtres et autres responsables techniques en formation et passage de grade depuis 4 jours à Niamé. Les images parlent d'elles-mêmes. En effet, la Fédération nigérienne de karaté, via sa direction technique nationale, a entamé depuis le début de la semaine un programme de formation au profit des maîtres et autres responsables de club. Une formation de recyclage en vue de mettre à niveau tous ces maîtres karaté et de les faire part des modifications en matière de nouvelles règles de compétition et d'arbitrage. Pour cette formation, les pratiquants et maîtres de Doso, Tawa, Maradi, Zender, Tilaberi et Niamé prennent part à cette formation. Le directeur technique, Issoufou Labo, s'est réjoui de la forte mobilisation des concernés et de l'attention qu'ils accordent à la formation. Cette dernière intervient moins de deux semaines après celle organisée au profit des membres de la Fédération nigérienne de karaté et des commissions techniques spécialisées. Un projet qui tient beaucoup à cœur la Fédération qui a compris que la clé de la réussite comprend aussi des acteurs et des techniciens bien formés. En taekwondo, la Fédération continue de recevoir des résultats tant sur le plan de la formation que de la compétition proprement dite. La direction technique nationale de la Fédération nigérienne de taekwondo communique que le training camp de solidarité olympique mondiale de taekwondo 2004 destiné aux jeunes du continent africain a eu lieu. Ce camp organisé par la World Taekwondo en partenariat avec le comité international olympique et l'Union africaine du taekwondo vise à fournir une formation de haut niveau et des conseils stratégiques aux jeunes athlètes et entraîneurs en préparation bientôt pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar au Sénégal en 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Le training camp a réuni 42 participants, dont 32 athlètes et 10 entraîneurs d'équipes nationales venus de 10 pays. A l'issue de cette formation, le jeune athlète cadet de moins de 49 kilos, Abdelaziz Isifi Mamoudou, d'ailleurs, en reçu le 2 septembre 2023. Il vient d'être désigné meilleur athlète au training camp du Sénégal. Et pour finir, Abdelaziz a un athlétisme le Niger honoré au meeting de circuit de Dakar avec la victoire de la jeune Samira Awali. Le meeting circuit continental d'athlétisme de Dakar 2024, organisé au stade annexe Abdoulaye Ward, a enregistré la participation de notre jeune athlète nigérienne Samira Awali. C'est un meeting international qui se déroule chaque année et qui regroupe les meilleurs athlètes du niveau mondial. Malgré le vent fort, Samira Awali s'est imposé en 54 secondes 06 devant la médaille de bronze des derniers Jeux africains Accra 2024. C'est un honneur pour l'athlète et le Niger de façon générale d'être invité à une telle compétition de renommée internationale et de s'imposer. Ce meeting lui permettra de travailler et d'entamer les préparatifs du championnat d'Afrique de Yaoundé prévus au mois de juin prochain et les Jeux olympiques Paris 2024. En 2024, Samira Awali est une athlète en parfaite progression depuis son arrivée dans l'écurie de l'entraîneur de Amina, le technicien Abdoulaye. Cela rassure et que désormais le Niger peut compter sur d'autres Amina.